Bel été sur RCA. Aujourd'hui, Adepadici prend la direction du Pays de Ré et nous sommes à Légendia Park et nous retrouvons Alex Guillon. Bonjour. Bonjour. Adepadici, vous êtes présenté par Volkswagen à Trignac et au Sable d'Olonne, concession genre rouillé automobile. Alex Guillon, vous êtes co-gérant de Légendia Park et nous sommes avec vous à Frossé dans ce parc qui depuis quelques années met à l'honneur les légendes. On va pour celles et ceux qui ne connaissent pas le parc le présenter s'il vous plaît Alex. Avec grand plaisir. Légendia Park, c'est un parc animalier spectacle. Sur le site, on regroupe 500 animaux pour 60 espèces différentes. Donc ça va des ours, des loups, des lynx, jusqu'aux animaux de la ferme. Et aussi des spectacles qui sont joués quotidiennement avec chiens loups, chevaux, rapaces, soit en intérieur ou dans les grands gradins extérieurs qui sont au nombre de 5 en période quotidienne, 5 spectacles différents. Et en été, on rajoute le spectacle du soir, les passeurs de brume en nocturne. Voilà, deux petits mots sur ce spectacle, justement. Qu'est-ce qu'il raconte ? Alors aujourd'hui, tous nos spectacles sont orientés autour d'une grande thématique qui sont bien sûr les légendes. On comprend pour cela notre riche patrimoine qui est orienté sur le pays d'Rex, qui est riche en histoire et en légendes, qu'on romance derrière. Donc aujourd'hui, on a un spectacle qui tourne autour des corsaires, sur la ville de Pinbeuf notamment. On a un spectacle qui s'appelle le Trésor de Galerne aussi, qui raconte l'histoire de la 4 linière et ce qui s'est passé notamment à deux pas du parc. Une histoire de trésor et ce trésor même est toujours cherché par des chasseurs de trésors. Donc voilà, beaucoup d'histoires, beaucoup d'animaux mis en scène, beaucoup de comédiens aussi sur scène, avec différentes compétences, screens, cascades, effets spéciaux. Voilà, de quoi émerveiller petits et grands. Et on va parler du loup parce que la rencontre est belle avec ces animaux. Oui, très très belle, notamment pour pousser l'immersion pour nos visiteurs. Aujourd'hui, Jean Diapart propose une nouvelle gamme qui sont nos hébergements lodge en plein cœur de la forêt de Château-Loup. Une de nos forêts entourée de deux meutes de loups, les loups noirs du Canada et les loups blancs arctiques. Ça veut dire qu'on se réveille et on peut apercevoir les loups ? Alors même plus que les apercevoir, vous vous réveillez face à eux. Puis connaissant nos loups aujourd'hui, c'est hurlement nocturne garantie. Donc non, non, vraiment une très belle immersion à découvrir dès ce premier août. Comment peut-on faire pour retrouver toutes les informations sur les Jean Diapart que s'il vous plaît, Alex ? On a le site internet, bien sûr, qui référence tous nos domaines d'activité et tous nos produits, du lodge jusqu'aux soigneurs d'un jour, par exemple. Mais vous avez aussi tous nos réseaux sociaux. On est présents quasiment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. On peut nous retrouver vraiment sur plein de plateformes de diffusion. Merci beaucoup, Alex. Bel été, les Jean Diapart à Frossais pour découvrir notamment les loups, mais aussi les légendes de la région et du Pays de Ré. Bel été. A bientôt, Alex. Au revoir, à bientôt. Bon été à vous. Bonnes vacances avec RCA. Technologie et design se rencontrent à bord de l'ID5. Nouveau SUV coupé 100% électrique Volkswagen. Profitez de jusqu'à 513 km d'autonomie. À découvrir chez Volkswagen, à Trignac et au Sable d'Olonne. Concession Jean Rouillet Automobile. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada